C'est pas ça ! Elle a l'air ! Nous avons peut-être une femme bientôt. Je l'espère parce que cette femme est magnifique. Mais voilà, on va voir comment ça se passe. Bonsoir, excusez-moi. Est-ce que vous sauriez ce qu'il y a ce soir comme événement ? Parce que j'ai pas eu le temps de lire. Il y a un truc au manoir, un truc de piscine je crois. Je peux savoir qui organise ça. Attendez, je vais juste lui demander où c'est. Ça serait au manoir Playboy, c'est ça ? Ah, c'est ça, voilà, c'est ça. Exactement, c'est ça. Un maillot d'obligator en parcours. Ah, ok. Vous savez où c'est exactement ? Parce que je ne saurais pas me situer. Non, non, pas trop. Mais peut-être appeler un taxi, peut-être qu'ils savent. Ok, bah ouais, je vais prendre un taxi alors. Merci beaucoup. Je suis un taxi, mais je ne suis pas en service. Mais il y a d'autres personnes en service. Ok, pas de soucis. Merci pour vos renseignements. Bon courage. On va essayer de conclure. Ah, Cyril. Bonsoir, je suis en ville, évidemment. Mais si tu m'écris, je suppose que tu y es aussi. Alors, apparemment, maintenant, il y aurait les braquages de banque sur le serveur. Mais ça, ça serait énorme de faire un braquage de banque. Sur GTA, en fait, je me demande vraiment à quoi ça ressemble, tu vois, un braquage de banque ou quoi ? Il y a beaucoup qui m'ont dit, ouais, pourquoi tu cric pas ton propre groupe et tout ça ? Et franchement, en fait, c'est super dur. C'est super dur dans le sens où je joue quasiment jamais, en fait. Euh... Oh, putain ! Oh, les sandales chaussettes ! Oh, ça donne un style particulier, quand même. Ha, ha, allez ! Mon dieu, quoi ! Allez, let's go ! Ha, ha ! Yerina, si elle craque avec ça... Ah, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut dire que... Les sandales chaussons claquettes... Sandales chaussons claquettes. Non, mais là, en fait, j'ai dit toutes les sortes d'espadrilles qui existaient dans le monde. Plutôt les chaussettes sandales, voilà, merci. Bonjour ! Bonsoir. Ah ! Vous êtes l'agent de police ? Peut-être bien. Monsieur Dietrich, c'est ça ? C'est Monsieur Raznov, vous vous souvenez de moi ? Oh, bah, oui. Oui, oui, je me rappelle bien de vous, les sympas de short, hein. Bah, écoutez, merci, hein. J'espère que vous trouvez mes sandales aussi sympathiques. Ça n'est jamais en venir. Rien que pour ça, je pourrais vous mettre en prison, en fait. Ha, ha, ha ! Ah, là, là. Toujours le sens de l'humour. Bonjour. Ouais. Amusez-vous bien, faites attention à vous. Ouais, vous aussi. Bonjour. Vous êtes charmante. Merci. Vous aussi. Par contre, les sandales, c'est un vrai tu-l'amour. Ah ! Vous trouvez pas ça cool ? Euh... C'est compliqué. Ah d'accord. Bah, je sais pas. Moi, on m'a dit que c'était à la mode, revenu à la mode. Donc, du coup, j'ai mis mes sandales, quoi. Ouais, mais pas obligé de mettre les chaussettes en dessous. Ouais, bah, il est vrai que, bon. J'ai eu un angle incarné qui a fait en sorte que ça a mis beaucoup de pus sous mon angle. Puis ensuite, l'angle est devenu noir, donc je préfère même pas le montrer. C'est comme ça que vous draguez les filles ? Ah non, je comptais pas vous draguer, en fait. Je suis sur une autre femme, donc euh... Je vois que monsieur a le goût du détail. Bonjour. Ah, les chaussettes dans les tongs, ça va plaire à monsieur, là. Ça va plaire à ce monsieur. J'adore ça. C'est un style très bon. Ah bah... Vous n'avez pas mis de chaussettes aujourd'hui, à ce que je vois. Ah, j'ai oublié. Tu l'as goûté. Ah, merci de faire sorte. Le tee-shirt avec les cœurs, c'est magnifique. Ouais, bah, les maillots courts, on m'a dit que c'était à la mode. Et on m'a dit que les tongs avec les chaussettes étaient revenus à la mode. C'est pour ça que j'ai sauté le pas. Ah, c'est sympa le slip avec les cœurs. Non, c'est pas un slip, c'est un maillot de bain, monsieur. Il faut se mettre au goût du jour, hein. Ah, c'est bizarre votre maillot de bain. Mais euh... Vous avez pas chaud, vous, avec votre trench, votre cravate ? Ouais, déjà, monsieur critique, mais ne respecte pas le code vestimentaire. Déjà, monsieur, j'étais critiqué, j'ai dit que vous aviez un joli caleçon. Après, si c'est un maillot, excusez-moi, mais bon... Bah... Il était joli, jusqu'à preuve du contraire. Bah écoutez, j'en suis ravi. J'aime beaucoup. On a dû tous prendre exemple sur moi. Un bon petit moule poupouille. Bah ça moule pas grand-chose, hein. Quand je suis venu ici, il pleutait, en fait. Donc bon, je suis pas allé me changer entre-temps. Putain, Irina. Ah, d'accord. Ça va, Irina ? Bah ça va très bien et toi ? Bah ça va, hein. Depuis le temps. Deux semaines déjà. Ouais, ça fait longtemps. Bah écoute, ça te va très bien. Merci, c'est gentil. Quand on a un corps de DS en même temps, tout nous va quoi. Moi je dis, il faudrait plus de policiers comme ça. Ouais, c'est vrai que les policiers, euh... En petite tenue, euh... Ça rend de suite les contrôles plus sympathiques. Ah, je suis sûr que si je propose ça, je vais être élu aux élections. Tout à fait. Ah, vous vous présentez ? Regardez, il y a le majeur qui fait ça. Ah, tout à fait. Ah bah, excusez-moi, je vous connais pas. Ah bah, c'est Monsieur Smith. Ah bah, sur CNN, pour toi, il y a eu des articles. Je dis qu'il y a même eu mon spot publicitaire, hein, qui est passé. Ah, ouais. Il a peut-être loupé à la télé. Bah, excusez-moi, non, c'est vrai que je suis pas souvent en ville pour affaire dans d'autres villes, donc je voyage beaucoup. Mais, euh, bah, content de savoir, j'irai voir, hein. Ah bah, écoutez, avec grand plaisir. Merci, mon patte, d'avoir rejoint la suite. Si vous voulez me faire un retour, hein, y a pas de soucis. Bah, écoutez, j'allais voir ça au plus vite. En tout cas, c'est... vous avez l'air de quelqu'un de cool, hein. Vous vous mêlez à tout le monde, donc, euh... Bah, c'est important, hein. Ah, tout à fait, tout à fait. Mais après, est-ce qu'une fois élu, vous nous snubberez pas ? Telle est la question aussi. Ah bah, non. Ah, je ne changerai pas. Moi, je suis comme... T'es pas comme ça, toi ? Ouais. Ouais, t'es-lui de venir. Ah, son frère ? Bah, ça va, et toi ? Bah, ouais, je me disais... Enfin, t'sais, j'ai fait genre te reconnaître, mais je me disais, c'est quoi ce couple et tout ? Bah, écoute, on se muscle un peu, quoi. Il faut, il faut ! Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. Bon, bah, je voulais te faire connaissance. Ouais. Elle arrive, du coup ? Alors, attends... Salut, tu serais frère Hannibal, c'est ça ? Ah, enchanté, on a fait. Lazare, Monicstar, le petit frère. Ah, bah, enchanté. Putain, vous vous ressemblez déjà pas mal. J'espère qu'elle va venir en petit milieu de bas. Et, euh, j'ai envoyé un message à ton frère, il me répond pas, c'est normal ou... ? Ah, il s'est retiré un peu de la ville pendant un moment, il a pris tout son pognon et il s'est barré sur une de ses petites îles désertes, tranquille. Non, sérieux ? Ah ouais, moi j'ai reçu un courrier il y a pas longtemps, j'ai plus de nouvelles de lui depuis 10 ans. Je reçois un courrier comme quoi il me lègue son entreprise de unicorn ici à Los Santos. Donc, euh, bah, je suis venu. Wow, d'accord. Bah, c'est un peu soudain comme réaction parce que, euh, moi il m'a rien dit. Enfin, on sait qu'il est en bons termes, il allait se marier avec Irina et tout. Enfin, putain, c'est quoi ce bordel là ? Je suis parti que deux semaines, c'est déjà le bordel quoi. Ah, je suis arrivé. Apparemment, il y avait un petit groupe de motards qui l'avait. Pas de nouvelles non plus. Irina, pareil, elle était totalement effondrée. J'ai essayé de reprendre un petit peu tout ça en main. Ah, d'accord. Ok, ok. Bah, ravi de te rencontrer. Moi c'est Raznov, bah, j'étais un ami à ton frère. Enfin, surtout son employé à la base, mais on avait commencé à tisser des liens. Et ça me surprend quand même. Mais bon. C'est rare de voir des belles femmes comme ça ici. Non, non, je sais pas qui c'était. Ouais, ça y est, écoutez-le. On va m'appeler le tomber, le lover. Je vais l'écrire par message. On l'entend pas, c'est ça qui est chiant en fait. Elle parle trop doucement. Ok. Il a quitté la ville, tu le savais pas. Il a quitté la ville, tu le savais pas. En tout cas, tu t'es vite retrouvé un mec. On va jouer le mec jaloux. Disons que Lazare a été là pour me consoler quand Hannibal est parti. Tu m'oublieras, il y a plein de femmes en ville. Bon boss, il va y avoir seulement deux morts à votre soirée. J'ai déjà trouvé mieux. La réponse du rageux, tu sais. Oh, what the fuck ? Ah ouais, ça c'est... C'est de la bonne musique ça. Je suis très heureuse pour toi alors. L'amour est précieux. Veille à le conserver. Je suis sûr qu'elle est géniale. Toutes mes félicitations. N'oublie pas de refaire mon contrat pour la boîte. Depuis le départ de Hanni, j'ai plus rien. Ouais, vous avez subi un petit coup là. Elle m'a brisé le cœur cette pétasse. Avec son chapeau là-bas. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Elle m'a brisé le cœur. Elle m'a brisé le cœur cette pute. Quelle grosse chienne. Elle est là-bas avec son nouveau mec là. Y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Elle s'est foutue de ma gueule. Elle m'a promis des choses. Y'a pas de problème. Voyons, il fallait me prévenir. Je t'ai vu te rapprocher de mon amie avec le chapeau. C'est elle. Elle dit qu'elle est plus intéressée. Mais... Elle me demande ça. Je lui ai quand même répondu, j'ai trouvé mieux quoi. La réponse de bâtard. Ça, c'est la réponse du mec, vous savez, qui a le cœur brisé. Tu sais, il essaie de taper fort, tu vois. Là où ça fait mal. Mais au fond de lui, il est fini. Au fond de lui, c'est... Ah, c'est fini. Y'a pas de soucis. Elle m'a brisé le cœur. Razor pas très coq. Y'a pas de soucis. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Y'a pas de soucis. Régole. Danse. Danse. Bientôt, tu ne danseras plus. C'est léger. Attends, t'en veux. Attends. Ah, attends. Apparemment, je vois qu'on connait tous la même chorégraphie. Ah ouais. Vous êtes doué, mais vous êtes pro Henri. Elle a écrit que le contrat était prêt Et là elle a dit qu'en gros elle était dans la piscine Derrière qu'elle avait besoin d'être seule Ca va ? Ouais et toi ? Bah ouais franchement super bien Bah parfait alors Du coup t'as les papetines et tout ? Ouais je les ai Ok cool Bon bah écoute je dois aller Voir tu sais qui Et puis voilà On se revoit d'ici peu Ouais amuse toi bien Ouais ciao Je vais rester ici un moment moi Il t'embête ? Il est pas méchant mais Bon allez du con bouge C'était peut-être pas nécessaire de faire ça ? Déjà je voulais le pousser Mais c'est parti trop vite en fait Désolé je voulais pas paraître violent encore Ohlala C'est pas grave c'est pas grave juste je m'attendais pas à ça en fait Ouais bah ouais mais bon Déjà il puait le vomi Il s'est vomi sur le froc C'est dégueulasse Ça vous dit de danser avec moi ? Oh putain toi le bourré Eh bouge Dégage Est-ce que t'aurais un petit All Stars de Martin Solveig ? Ah ouais j'aime bien celle-là Ah ouais des chiens Elle est vachement cool Ah je vois qu'on a les mêmes goûts musicaux Apparemment oui Mais non Il est dégueulasse ça mec Ça c'est de la musique mon pote Ça ça me plaît Bon alors qu'est-ce qu'elle m'a dit Irina je comprends rien J'ai été brisé je veux plus de toutes ces histoires Je me concentre sur mes affaires Je me concentre sur mes priorités Mais je t'apprécie sois heureux avec ta demoiselle Ah oui Je comprends que tu J'ai été brisé Tu pourrais pas nous emmener à la supérette Nora ? J'ai vu ton camion s'il y en a Hannibal M'a aussi Trahi Ah ouais ouais carrément Si tu peux nous faire faire un petit Trahi En partant De la sorte Ça me ferait le plus grandeur Mais toi Avec le mariage Et tout Je comprends Ah ouais je t'ai carré là Sois heureuse Sois heureuse J'aurais pas voulu te faire souffrir Non comment on pourrait dire Sois heureuse toi aussi Moi de mon côté je suis déjà comblé sois heureuse Allé Mon dieu et pur de ta part ouais bon du coup je parle doucement bon écoute Hannibal pour moi c'était comme mon père le père que j'ai jamais eu et voilà bon ça me fout un choc qu'il soit parti j'ai l'impression tu vois qu'avec toi je te le dis parce que je suis honnête et tout je préfère te le dire directement que ça va pas que ça va pas coller tu vois mais que ça va moins coller qu'avec lui tu vois j'aurais toujours ce truc de Hannibal tu vois c'était mon mentor et tout et toi t'arrives t'es un peu son tu vois je sais pas comment dire bref je pense que tu m'as compris et donc ouais voilà voilà après j'ai rien contre toi tu vois on se connait pas et tout moi je veux bien t'accueillir surtout que t'es son frère mais du coup je me demandais comment ça allait se passer pour la suite tu vois qu'est ce que tu vas faire est ce que t'es comme lui t'es un homme qui veut qui veut de l'action qui veut de l'argent et tout ça parce que moi c'est pour ça que je suis en ville tu vois c'est que moi venir dans cette ville et rien faire ça m'intéresse pas trop tu vois avec lui on a fait des trucs je m'en souviendrai toute ma vie tellement c'était dingue voilà c'est pour savoir un peu la continuité des choses avec toi quoi ah bah je vois ce que tu veux dire il n'y a pas de soucis maintenant je vois quand même que t'as t'as reçu ton petit tatouage du gang de mon frère c'est que t'es ouais c'est que t'es un mec de confiance c'est quand même pas rien maintenant moi mon objectif j'ai repris quelques affaires de mon frère j'ai fait aussi quelques contacts bien entendu tant qu'à faire et de se faire de l'argent ça tient de famille on est toujours là pour se faire de l'argent maintenant si tu veux bosser avec nous on peut faire ça il n'y a pas de soucis voir un peu ce que t'en penses et si ça te plaît restez avec nous il n'y a pas de problème bah moi carrément tu vois après je travaille déjà au unicorn donc travailler avec toi je ne sais pas si tu veux parler d'autre chose mais moi ce qui m'intéressait tu vois c'est la petite adrénaline on n'est pas là pour se faire 20 balles de l'heure donc toi tout ce qui est je te chuchote drogue, braquage tout ça ça te dit toujours ? pour ce qui est des braquages il y a des petites choses qui sont en cours en effet on est en train un petit peu de voir comment ça fonctionne au niveau de la banque on essaie un petit peu de tourner autour voir un peu les rondes des gardiens etc et dès qu'on aura toutes les pièces en main je pense qu'on va aller faire un petit tour là-haut ah un petit braquage de banque fédérale ça tu vois là tu me donnes envie de continuer oh Louis désolé peu importe ce qui arrive sachez que je vous protégerai de loin j'espère que tu m'en voudras pas t'es où gros bâtard j'ai tout perdu tout ce que j'avais investi dans le unicorn le frère de Lazare m'a fait vivre la galère il m'a pourri la vie j'ai perdu beaucoup avec les morningstar j'ai réfléchi beaucoup maintenant je laisse mon téléphone de côté et je saute qu'est-ce que tu dis mon gars calme calme toi je suis toujours là moi ne fais pas comme moi ne suis pas les mauvaises personnes je t'aime qu'est-ce qu'il s'est passé avec Louis je vais sauter de l'immeuble personne pour m'arrêter désolé d'avance mes dernières paroles sont les suivantes ne fais pas confiance à la famille de morningstar putain fais pas ça t'es où je viens te voir j qu'est-ce qu'il y a j'ai envie de devenir la cure quoi allez petite brille viens voir tu te souviens de Louis ah le sans couilles ouais bah qu'est-ce qu'il y a bah je pense qu'il a des couilles vu qu'il veut sauter de il veut se suicider là comment ça bah je sais pas mec il m'envoie des messages genre ouais je saute je vais sauter de l'immeuble personne pourra m'arrêter désolé d'avance j'ai tout perdu enfin je sais pas ce qu'il y arrive mec je l'ai jamais vu comme ça et là il fait mes dernières paroles sont les suivantes bon blablabla c'est privé et il fait dépêche avant que la police me jette en bas enfin je comprends pas faudrait qu'on aille voir non franchement Louis c'est un frère je peux te le dire ce mec il m'a jamais lâché et tout il s'est fait couper les couilles pour nous euh genre il n'y a pas moyen qu'ils disparaissent tu vois eh bah ouais ça va bien eh mon pote mon pote Raznov c'est fini n'avance pas Raznov je te le saute n'avance pas non 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 mon pote mon pote ça va aller ok non ça va pas du tout qu'est-ce qu'il se passe il m'a tout niqué ma vie il m'a brûlé ma vie mais putain de mon histoire cette famille de merde non t'inquiète t'inquiète écoute écoute je suis toujours là moi pour toi ok je t'ai pas oublié Raznov c'est pas la question j'ai tout perdu mais on va tout reconstruire on va tout reconstruire non non j'ai tout perdu j'ai plus rien j'ai du vendre ma voiture j'ai du vendre tout je suis retourné à la rue le truc qui me reste c'est mon veston c'est de la grosse merde je suis désolé la décision est prise je saute non non j'ai un peu d'argent pour toi mec j'ai un peu d'argent pour toi s'il te plaît ne saute pas je t'en supplie on bat les couilles de l'argent garde là garde là mec écoutez le tu arrives à la vie est belle il y a encore des meufs partout en ville on pourra se taper des meufs tu pourras toujours travailler au unicorn c'est toujours Irina qui s'en occupe t'inquiète pas elle va te réintégrer gros attache toi à la vie regardez vous n'êtes pas seul vous n'êtes pas seul il y a toute la ville là tout le LSPD qui est avec vous ah bah putain ça lui fait une belle jambe arrêtez il va se suicider mon pote il y a tout le écoute moi bien Raznov écoute moi bien laisse moi m'approcher non recule oh putain Louis s'il te plaît j'ai tout le LSPD qui est à la recherche de Morningstar écoutez moi on va le ramener je t'écoute je te fais toutes les faveurs que tu veux non s'il te plaît cette putain de famille de merde de Morningstar venge moi saute pas je t'en prie saute pas prends soin de ma famille prends soin de ma mère prends soin de tout le monde sautez pas monsieur Rivard monsieur Rivard Louis fais pas ça Louis fais pas ça qu'est-ce que vous voudriez on vous donne pour que vous ne sautiez pas mais il s'en fout de ça vous comprenez pas putain il y a plus important bon écoute moi écoute moi Louis si vous avez pas compris ta mère compte sur toi ta mère t'aime Louis se parle d'une entreprise moi je t'aime je comprends que t'es tout perdu mais on peut tout reconstruire on peut construire un empire encore plus gros que ça c'est quoi le unicorn c'est une entreprise où il y a des putes qui se baladent waouh ça c'était une vie mec on peut faire mieux mais il faut qu'on le fasse ensemble et moi je suis là pour toi je suis là pour t'épauler mais saute pas laisse moi m'approcher saute pas non saute pas je vous aime non fais pas ça fais pas ça mais venge moi fais pas ça fais pas ça fais pas ça on a l'air putain oh my god oh putain 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 oh putain je suis vraiment sous le choc putain de bandes d'incapables vous avez pas des négociateurs ou des psychologues vous putain il s'est suicidé sur le toit de mon entreprise non mais allo putain ferme ta gueule toi ferme ta gueule toi ferme ta gueule je t'ai dit ben non mais m'insulte pas là non mais allo putain putain tu veux être le prochain tu veux être le prochain ça t'es du toit tu veux être le prochain ça t'es du toit mais non tu fermes ta gueule maintenant comment ça je descends c'est mon entreprise c'est une scène de crime que ça vous plaise ou non oh putain je te jure je vais te pousser du toit mon gars descends je vais te pousser du toit de ta propre putain d'entreprise de merde casse toi casse toi casse toi casse toi de ma vue là putain pas lui pas lui pas lui oui qu'est ce que vous voulez que je vous dise franchement tout ce que vous savez sur lui j'ai rien j'ai rien je sais juste qu'il s'est barré de la ville et le frère je le connais même pas qu'est ce que vous voulez que je vous dise lui je le connais depuis la nuit des temps ce mec là depuis que je suis arrivé en ville je le connais c'était un frère c'était c'était le sang voilà c'est tout et là il s'est jeté à cause d'eux mais qu'est ce que vous avez qu'en preuve qu'est ce que vous voulez que je vous dise hein là je suis en état de choc oui bien sûr que je connais Irina je pense que c'est possible qu'elle me transmette le contrat s'il existe le contrat de quoi l'acte de propriété concernant l'unicor j'en sais rien j'en sais rien cette femme parce que monsieur Lazare est venu du jour au lendemain et à tout prix de son frère donc regardez ce qu'ils ont fait ils ont poussé un homme au suicide un homme qui avait tout qui était riche je sais pas moi ça me dégoûte je sais pas quoi dire je sais pas quoi dire mais qu'est-ce qu'il t'a pris qu'est-ce qu'il t'a pris bon on 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 Sous-titrage ST' 501